Salut les terriens, je vais revenir aujourd'hui sur un tout petit extrait du live des platistes de samedi dernier, dans lequel il ressort un vieil argument sur les vols aériens qui prouveraient la terre plate. Il reparle de ce fameux Dave Murphy qui avait, lors d'une interview, parlé d'un atterrissage d'urgence en Alaska pour une femme qui avait accouché à bord. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'y reviens aussi, du coup, je vous passe l'extrait. Puis qu'est-ce que Dave Murphy parle, la fille qui a débarqué, elle est en train de perdre ses os dans l'avion, puis quand tu regardes la terre plate, ils ont débarqué où? Ils ont carrément débarqué en Alaska pour la faire accoucher. Mais dans le fond, si tu regardes le modèle de la boule, ok, mais ça ne se tient même pas. Mais quand tu fais une... Ils ont fait une ligne droite dans le chemin, mais quand tu regardes la terre plate, ça fit exactement. Ça, c'est à regarder ce qu'ils expliquent Dave Murphy là-dessus. Puis ça a passé aux nouvelles, puis tout. Puis c'est sûr que les platistes ont sauté là-dessus. Ça, c'est une vraie histoire, là. Ce n'est pas une histoire. Ça a passé dans le journal. Oui, 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 exact. Ben oui, tout le monde va sauter là-dessus. On n'est pas de seuls à défendre le modèle géocentrique. Il y en a beaucoup. Donc, d'après eux, le modèle de la terre plate justifierait l'atterrissage à Anchorage en Alaska, alors que le globe, non. Sauf qu'il faut cela donner en montrant un faux schéma. Il y a en fait deux erreurs. La première, le vol en lui-même, car un vol direct Bali-Los Angeles n'existe pas. Il faut faire une escale à l'aéroport de Taipei à Taïwan. Donc, le vol dans lequel la femme a accouché était un vol Taipei-Los Angeles. D'ailleurs, c'est bien écrit dans les articles, et je vous en montre un, j'ai entouré en rouge, on voit bien que le vol était Taipei-Los Angeles. Ce qui fait que leur ligne droite devrait démarrer bien plus au nord, à gauche. Mais justement, cette ligne droite ne veut rien dire. C'est la deuxième erreur. Je vais vous montrer comment bien visualiser un vol sur un globe. On peut pour cela utiliser tout simplement Google. Vous tapez par exemple « Vol Taipei-Los Angeles », puis vous cliquez sur l'onglet « Vol ». Google va vous donner les horaires et les tarifs des différents vols possibles, mais surtout, va vous montrer une carte en haut à droite de l'écran. Il suffit alors de cliquer dessus pour arriver directement sur Google Maps. Et que voit-on ? Que le parcours correspondant n'est pas du tout une droite, mais un arc de cercle vers le nord, ce qui est tout à fait logique puisqu'on est sur une boule. Et là, tout de suite, on comprend mieux pourquoi ils ont atterri en Alaska. On peut reproduire facilement ce que nous a proposé Google en allant directement sur Google Maps et en traçant une mesure entre Taipei et Los Angeles. La représentation première de Google Maps est un globe. Et on voit très bien que la mesure représente une ligne droite entre les deux villes, mais sur le globe. Si maintenant nous passons en mode plan, en cliquant sur le petit carré en bas à gauche, nous allons voir apparaître la même carte que la réponse de Google tout à l'heure. Un joli arc de cercle. En conclusion, cet exemple de l'atterrissage en Alaska a été utilisé par les platistes car ils ne savent même pas se représenter un vol sur un globe et sur une planisphère. Et toutes les vidéos qui parlent de ce sujet-là font les mêmes erreurs. Vous pouvez le vérifier par vous-même maintenant que vous savez comment visualiser cela sur un globe ou une planisphère. Encore un point perdu pour les platistes. Allez, ciao les terriens ! Sous-titrage ST' 501